Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, c'est l'édition, je suis datant des nouvelles, ça qui est entré la caillou, mon Seymet Info, quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal de l'information sans force côté à nos toujours contents, amis, téléspectateurs, amis, internautes, pour nous présenter l'édition nouvelle par la C. Monsieur, en bas, gros émotions font mes amis, clèges catholiques, communautés catholiques en général, en termes, Monsieur Ducange Sylvain Chanté, j'en ai mercredi à, dans l'église Saint-Pierre-Pétionville, Monsieur Ducange Sylvain, temori, na date 8 juin passé à, en bas, maladie COVID-19 à l'âge de 58 l'année. Pour Monseyer Louis Kébrou, achevek métropolitain Kapaïsien, avec Monseyer Max Lora Bezidor, qui se achevek métropolitain Porto-Prince, eh bien, Monseyer Ducange Sylvain, c'était, eh bien, yon Belge, qui te genye plusieurs dimensions, qui tap servi, bon dire, à travers peuple liya. Mète Arnel Rémi, anonsé, eh bien, genye un groupe citoyen, qui pral la pote plainte nan tribunal, bientôt, et kontase SPN nan, donc, ki pafe anyen, pou yo kapab, men garanti, sécurité, population haïtienne nan, gang amè, eh bien, fin exterminé. COVID-19, li même, li continue a pafe, moun kriye nan peyi d'Haïti, donc, genye un jeune médecin Sephora Anglade, donc, se non yon jeune médecin, ki li même mouri en bas, COVID-19, jounen ayer. Donc, Dr. Josette Bijou, ancien ministre de Santé publique, li déplore, eh bien, le fait ke l'État haïtienne, avec classe bourgeois la, ki gengou moyen, eh bien, yo pa prent disposition pou yo renforcé système de santé a nan peyi d'Haïti, aloske yo préféré, eh bien, peye hélicoptère, ambulance pou yo al prent soin nan peyi étranger. Zanmi téléspectateurs, zanmi internautes, nou toujou content, rejouen nou pou nou prezante ou édition Nouvelle Sa, nou prépare pou ou, jan nou annonce ou li, se an ba, eh bien, gros émotion, an teman, moun seye Ducange Sylvain, chante nan l'église Saint-Pierre en Pétionville, jounen mercredi a, moun seye Ducange Sylvain, te, moun ri nan dat 8 juin passe a, alage 58 l'ane, an ba, COVID-19, se an ba, gros émotion, be, funéra et li chante, an prezance, fami, zanmi, man mounk léje katoleik la, an général, avek divers délégasyon ki te soti nan plizye diocèse. Donk, nan omeli si Constanslan, eh bien, genyen, moun seye Louis Kébou, ki se achevek metropolitain, kap haïtien, emérit kap haïtien. Donk, li fe konen, moun seye Ducange Sylvain, ki passe, eh bien, plizye l'ane, ap sevi l'église la, donk, se te, yon, bégé, ki te guenyen, yon paquette dimensyon nan servis, pep, bon dia, pandan, emérit ap trawai, pou le te fè, bon dia, plizye nan l'église la, nou invito kouté, déclarations, moun seye Louis Kébou, ki se achevek metropolitain kap haïtien. Nous devons témoigner de notre reconnaissance envers notre frère, mon conseiller Ducange, qui nous a enseigné à être disponible au service du peuple et de Dieu, et à le connaître dans ses besoins les plus profonds. L'image de la barque est très symbolique pour signifier l'église. Ainsi, nous avons appris à naviguer avec lui, de me faire fidèle à l'annonce de l'évangile. Son intégrité humaine assure sa capacité de relation saine, équilibrée, pour ne pas projeter sur les autres ses propres manquements et devenir un facteur d'estabilité. Son comportement juste atteste l'harmonisation d'une vie axée sur l'essentiel. Rejoindre la source intérieure qui draine la vie vers les réalités d'en haut, la solidité de sa foi fut un élément pour promouvoir la fraternité et la communion. Monsieur Ducange est quelqu'un qui a su s'élever à la hauteur du regard de Dieu pour nous guider vers lui. En cinq ans, il a orpanté l'archidiocèse. Il a pris connaissance de l'ampleur du champ de Dieu, que plus que toute cette vilainie qui nous habite et nous paralyse et qui a la longue font scandale parce que nous abandonnons souvent le peuple de Dieu pour rechercher nos propres intérêts. A la lumière de l'Évangile que nous venons d'accueillir, nous pouvons continuer à lire les grands traits de la vie de notre frère pour y relire la présence de Dieu, Dieu de l'histoire qui chemine avec lui. Prenons le temps d'accueillir l'héritage de vie qui nous l'aide comme homme de Dieu, homme droit, homme d'Église, homme de foi, un homme qui n'appartenait à aucun clan ou groupe, un homme d'une profonde vie intérieure à l'écoute du silence de Dieu. Sous-Bompal, gènyen archevèque métropolitain, Proto-Prince-Lan, mon seigne Max Leroy Mezidor, nan au dison nan horizon funèbre li fèr, donc li salué dépas, yon proche collaboratè, yon frère li di ki te toujou la, mais pou bal bon jan conseil, nan yon série décision la prend nan H.I.D.O.S.E.S.E.S.E.P. Proto-Prince-Lan, mon seigne Max Leroy Mezidor fèr konè, donc li pat jamb pren a aucun décision nan H.I.D.O.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.P. san li pat konsulté, eh bien kollègue li, défèrent kollègue li, mon seigne Ducange, Sylvain, ki li ben, sète yon bon collaboratè kite fait remarkel pendant le passage dans l'Archi-Diocèse Port-au-Prince. Donc, nous invitons à écouter la déclaration de Mons. Max le Roi Mésidor, qui est l'évêque d'Archi-Diocèse Port-au-Prince. Frères et sœurs, il me tient à cœur de remercier publiquement et solennellement Mons. Ducanche. Léantus comme auxiliaires et compagnons de route durant trois ans, je m'incline devant ce pasteur doué d'un grand sens du devoir d'État et de fidélité à l'Église. Sa simplicité, son attention à chacun, sa sérénité au milieu des turbulences du pays et de l'Église, son souci de l'unité dans le presbytérium, sont autant de motifs d'action de grâce au Seigneur et de reconnaissance à cet homme qui tenait un pan de l'Archi-Diocèse de Port-au-Prince. Monseigneur Ducanche était un infatigable serviteur qui, en tant qu'évêque auxiliaire, avait la charge d'accompagner plusieurs secteurs de la vie pastorale de l'Archi-Diocèse. Le chant était immense, mais Monseigneur Ducanche s'y était donné avec zèle et leadership éclévé. « Homme affable, coutroi, mais ferme et droit, il réalisa un travail inestimable auprès des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostoliques dans la pastorale des jeunes à l'Uderse de Port-au-Prince et à l'hôpital Saint-François-du-Salle. Trop tôt, ce bon travailleur a vu finir sa journée. En vérité, frères et sœurs, j'ai perdu un collaborateur sincère. J'ai perdu un collaborateur désintéressé, un ami et un frère d'une délicatesse exquise. Jamais je n'ai pris une décision importante dans l'archidiocèse sans recourir à ses conseils, à sa sagesse et à sa clairvoyance. Il va beaucoup me manquer, il va beaucoup nous manquer dans l'archidiocèse. Il a plu à Dieu de rappeler à lui cette belle âme qui, durant son séjour ici-bas, a tout fait pour sa gloire et pour le bonheur de ses frères et sœurs. L'autre information, M. Arnel Rémy qui a réagi sur la question de l'insécurité dans le pays d'Haïti qui a miné la population haïtienne. Donc, la responsabilité s'il a sou d'eau l'État li di ki pa fè anyen pou frene phénomène insécurité. Sa, non pays d'Haïti, met Arnel Rémy annonce genye yon groupe citoyen kapote plainte bientôt devant tribunal mais conseil conseil polis national la donk ki gen responsabilité pou l'bay populasyon sekurité vin vin polifération gang depuis le insécurité depuis le gang ap fè sa oveli depuis le gang avec sprit meyo et pouvoi papa ji papa le temoun ou ka kompren polifération vin énorme menen ou vin ven ven un situation kote que jovenel moriz ainsi que son gouvernement il non pas le kontrol de ce qui se passe et de ce qui se fait en Haïti ou compren que sa krive mantis san li grave sa krive mantis en lè 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 de situation ki tan supposé conscientizé chak haïtien parce que mab gade mab compren kote ke un si de si de de jeun kap prenez zamm kap utilisé zamm et kap fe exibisyon goz am bon 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 kon kite ton moun nè avek on zamm ki dhim ke an vend bon se li limanye an vend bo se dan lè cè pou mout trou violence an kré nan systém haïtien violence an kré nan lè mè sak fè sa kon lè se paske lè ta pa prenez responsabilite lè pou ki sal pa prenez responsabilite lè an pou ekzemp si dirijan nou alò se pas dirijan koun an si dirijan avan te mette de disposisyon te mette de mesur en plas pou permette ke jen sa lo travey redè moun fous saj on goun la goun ak 47 goun 60 nan mèl kap rapote 2000 3000 dola mèk pa moun li pa pek kè nè pot ti job fè onye pou nan zan nan rapote plus kob lò tan don bandi desan dem apè yon dou chak ten yon kon kob men goun an fok lè ta sa pou ka combatt le banditisme fok ta meton politik an plas pou ke jen sarayou depose zan volontèrman pwoske si se pa sa nan ven li von kote tak pou sè mishè soukaren men zil pou sèkule don komun nan komun son chèf gang kou man d'autorizasyon alò se vi tout pep haïsiyen ki an je pa goun sitwany haïsiyen ki e par nye nou tout nou nye sekurite total l'etat pa jen zan komun sa gouben man pa jen magi person pa jen marrete bandi pa jen marrete don ou vi nou wèk bon lejitimite e lejitimizasyon de vio lans e nou mèm kon avokat nan denonse sa ou efor pou di ke minis interyore ki di ke il la vo sure la sekurite interyore de l'etat fòl pre responsabiltel minis justis fòl pre responsabiltel et tout moun supposé pre responsabiltel parce kon pat an men nou vin yvon kote vio lans san vin tem man legal pou se bandi ou man d'autorizasyon donc jod di an la nou pense ke li le litan pou tout populace se lam di populace supposé levée campé il y plus levée campé il y a raison pour levée campé un populace supposé levée campé parce que l'état pas de sécurité et là encore demain si je veux nous qu'on équipe organisation qui a déposé plein contre autorité CSPN pour comprendre que monsieur CSPN pas de sécurité et en matière de sécurité premier ministre Claude Joseph c'est premier monde qui supposé pren responsabilité de sécurité mini justice directeur general de la police tout monde sa yo se den moun qui caution ne sera fait la parce que yon pa pren responsabilité ou pou frene banditis donc climat sécurité lima de on volonté lima de on prise de conscience pou évite que 3 moun pa moun situation sécurité a toujours pa bon nan plizye zonne nan rejon metropolitaine Porto Prince Lan sitou nan zonne Matisan donk jounen mekrodia ankor te genyen goukou dzam ki tap chante nan zonne silayo pendant refugye yo menm ki te kouri ki te kayo pou bandi nan zonne bandi nan gravin avèk nan gravin ak nan tibwa pou yot tabli koyoy plizye kote nan kan refugye sou plas publik nan kafou nan kan la manteyan ou bien nan sant sportif kafou a ebe yo toujou ap pasemize pendant autorite yo pa jam di yon mo sou kesyon sila sou kose sila pendant genye go dison gen ampil moun ki mouri nan evenman sa avèk ampil kaye ki boule donc autorite yo menm yo pa jam di an yen kote gang amesa yo ki tab terrorize populasyon donc poko jam genye oken bilan ofisiel bon kote autorite l'etat ni bon kote la polis ki di ki kantite moun ki mouri ki kantite kaye ki boule ki kantite moun ki déplacé tout ki ta besoin intervensyon l'etat pou edeyo kapab retounen la kayo ni tou pa ganyen oken planifikasyon intervention la polis ki fete eme pou mette l'ode nan des od nan zon sila yo donc malgré la polis anonse yon paket mezi kotel di eme ni prent kontrol tout zon non doa sila yo y kompris matisan not information gouvernement de facto a traver minister kilti avek komunikasyon nan yon note pou la presse yo mette de yo fe konen donk li renouveli pou 15 jou ankor etat dirijans sanitaire nan pey d'Haïti pou le kapab fe fas karé avek dison ka dison contamination avek ka moun ki ap moun anba COVID-19 yo nan si ki lesi la autorite yo yo raple tout aktivite kilti rel nan espas publik kou prive donk interdi formelman jiska nouvel lode toujou information ki gen rapor avek kesyon COVID-19 COVID-19 la kontinui apote moun ale nan pey d'Haïti jen medsan sefora anglade 39 lane moun anba COVID-19 a ye l'hôpital ki tap pran soen moun ki trape COVID-19 nan région metropolitaine Porto-Prince la donk nou sonje semen passe a cete jeun journaliste ester d'Orestal ki li men te moun anba COVID-19 alai 38 lane seulement donk yo situation ki mande pou tout moun redoubler vigilance entretem l'hôpital ki pa capable se voire malade COVID-19 ankor ap continue allonger donk apre l'hôpital Saint-Luc l'hôpital Petit Frézé semen passe a l'hôpital Adventiste Dikinian donk kounia se l'hôpital Sept-Marie ki li men di li pa capable recevoir li pa gen espace ankor ni kabane pou recevoir malade COVID-19 donk li invité tout moun ki ta gen COVID-19 pou ta ale nan lot l'hôpital face avek situation sa situation pandémia ki continue ap contamine moun nan peyi d'Haïti autorite anplasyo la ge population haïtienne nan dé bras pandye san défense donk pou voie an place la li men avec bourgeoisia donk yo préféré dépense goul l'ajan eh ben vou rechache hélicoptère ambilance pou yal pren soin nan peyi étranger ou li pren disposition pou te kapab renfosé le kapasite l'hôpital ki nan peyi d'Haïti yo d'aprè sa dokteur Josette Bijou ancien ministre santé publique a population déploré ancien ministre santé publique la dokteur Josette Bijou di li genyen go tè chagé devan men danger COVID-19 la reprézenté men pou peyi d'Haïti nou evito kouté déclaration l' pan ap mwen 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 kan men mwen ky kou mwen mwen kan monkey Donc, pour que ça me comprenne, premièrement, première série, où c'est qu'à web, on a mis des amis qui sont hospitalisés, Delma 2, plein de amis, ou collègues, ou bonjour, ou d'un site de nom, c'est ingénieur Fritz Adrien, elle est sortie, elle est toujours satisfait, je le prends soin de bien. Premier docteur qui est interne, je le prends soin de bien. Je le prends soin de bien. Je le dis à comment dire, il y a un débat fonctionnel, pardon, génératrice, quand il y a un personnel fait 8 mois, il n'y a pas touché, ils sont d'accord, parce qu'il y a une première vague là, il n'y a pas de déplacer. Je le dis à me comprenne, actuellement, il y a un agent, il fait une ambulance ambulance, et puis là-bas, il y a un fois, il y a un agent, puis il y a un ambulance ambulance, il y a une chine, et il y a un Miami, quand il y a la France. Donc, nous, qui a dirigé nous, il y a 15 000 dollars, l'agent du gouvernement, plus pour un avion, plus pour un Miami, à ce moment là, qui peut planer même, qu'il y a un公re, il y a unien, mais sansaneously, est-ce qu'il y a la vie ? Il y a la santé ? Il y a un bara quoi ? Donc ce qui signifie pas d'obtenir pour m'ajouter, c'est parce qu'on a dit aujourd'hui, il y a un moyen de prendre soin à l'ambulance et de prendre soin à l'ambulance. Donc, il y a un problème de l'hôpital privé, il y a un problème pas, parce que c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, nous n'y a pas pour nous. C'est une rencontre qui était positif d'après le président américain Joe Biden. Donc, déchef l'État yo te parle, c'est donc sou fond tension, relation bilatéral entre des pays yo États-Unis avec la Russie. Donc, président américain avec président la Russie a, donc yo doué entend yo pour yo capable de retourner avec ambassade yo chak la kayo, c'est-à-dire yo chak pralgenye ambassade chak payo la kayo. Donc, yo pralgenye sa rele, disons, relation diplomatique anko. Donc, contrairement a sa, en pil moun te kapab pansé, donc pat genye animosité entre deux monsieur yo, de gros chef l'État yo, donc malgré yo te genye divergence sou plizye dosye. Donc, yo entend yo sou késyon pou yo kapab genye, donc, yon dialog sere sou zafè, eh bien, sa rele cyber-sécurité entre deux pays yo. Zambi téléspectateurs, zambi internautes, c'est là, nou kampé, avek sésion information sa, nou remercie ou pou ekoutou ak attention, c'était zambi ou frérmette info ki d'observé ou nou kassé rendez-vous demain, même la même chaîne nan, si papa bondi content. A bientôt. A bientôt.